Salut les jumeaux, bienvenue pour votre lecture, j'aimerais te dire d'autre ou nôtre sur ce mois d'octobre 2023. Donc prenez bien évidemment ce qui fait éco-essence avec vous les amis, puisque ça c'est du général. Les énergies sont aussi parfois tout à fait interchangeables, parce que je pourrais tout à fait décrire le jumeau face à son autre. Bien évidemment, bon les cartes veulent déjà parler, je sais qu'on repassera de bons moments. Voilà, j'ai quelqu'un qui est assez persuadé sur des moments encore à venir entre vous deux. Tu lis en moi. En tout cas cette personne, elle a la sensation que vous lisez en elle tellement que vous arrivez à le percevoir ou à le percer à jour. Je fuis lâchement. Ok. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi, même si elle fuit cette personne. Je regrette mon attitude avec toi. Peut-être qu'elle a fui lâchement dans le passé, qu'elle est encore à l'heure actuelle en train de fuir cette personne. Mais néanmoins, elle sait que vous allez peut-être vous revoir et repasser ici des bons moments ensemble. Et en plus de ça, elle a toujours des sentiments vis-à-vis de vous. Et elle regrette son attitude. Je pense qu'elle aura aimé agir autrement ou faire les choses autrement. On va laisser tomber. On va laisser tomber. Ma vie n'est pas ce qu'elle semble être. Je t'aime. Toi et moi, nous étions jeunes. J'entends aussi par là le côté immaturité aussi. Peut-être au niveau du comportement de l'un et de l'autre. Vous êtes connus assez jeunes aussi. Pour certains, ça peut l'être. Waouh, je t'aime inconditionnellement. On est vraiment sur quelqu'un qui... Les cartes parlent d'elle-même. Elle vous aime cette personne. Elle vous aime. Mais elle vous fuit. Alors peut-être qu'elle n'a pas l'habitude d'aimer autant à ce point. On va voir, on va creuser au niveau du tirage. J'aurais aimé que les choses soient différentes. D'où le regret ici par rapport à son attitude. Ok, ça promet votre tirage. C'est fort quand même. Je viens de faire les balances. Ce n'était pas aussi intense. Allez, hop. Allez, mes Gémeaux. Alors, j'espère que je ne vais pas faire une vidéo aussi longue que les balances. Parce que j'avais dit court. Après, je me suis retrouvée avec pas mal de minutes. Allez, on va aller chercher les cartes. Donc, ok. Ouais, je pense que... Elle aimerait ici du changement, cette personne, honnêtement. Il y a quelque chose aussi qui fait que... Elle était appelée à modifier ou à se transformer, cette personne, en face de toi. Alors, je ne pense pas qu'elle a encore acté ses changements. D'accord ? Parce que là, on voit bien que, de toute façon, on ne lui laisse pas le choix parce que la route fortune vient finir le tirage. De toute façon, comme si le destin allait rentrer en compte, quelque part ici, qu'on va aller vraiment le chercher. Parce que là, c'est comme si elle avait un appel de l'âme auquel on ne peut pas se soustraire, tu vois. Et un appel peut-être aussi à changer, à évoluer. Pourquoi pas en prendre en maturité, d'accord ? Et arrêter de fuir ici aussi. Alors, peut-être pas aussi lâchement, mais en tout cas de fuir parce qu'elle n'arrive pas à gérer autrement, cette personne. Je pense qu'elle a tellement d'amour, énormément d'amour, qu'elle a du mal ici à le contenir ou à le gérer, d'accord ? Elle se sent comme bousculée. On le voit bien ici avec ce 10 de bâton, c'est lourd. C'est lourd à porter, d'accord ? Après, elle peut tout à fait avoir aussi énormément de responsabilités en plus de vous à côté, à gérer. Ou alors, ça lui implique tellement de responsabilités vis-à-vis de vous qu'elle n'arrive pas, en fait, d'accord ? À y faire face. Après, on est vraiment sur quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous aime beaucoup, qui a beaucoup d'amour vis-à-vis de vous parce qu'on est quand même sur une reine de coupe, on est sur le 3 de coupe. Donc, on est sur quelqu'un qui aimerait en tout cas se rapprocher de nouveau de vous, se réunir, vous retrouver, réconciliation, retrouvaille, voilà. Il y a quelque chose ici qui est comme ça, dans ce tirage. Elle souhaite en tout cas ici avoir des changements aussi dans la situation. Elle aimerait que les choses soient différentes également, ce qu'on l'avait de toute façon à la fin ici. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Effectivement, on le voit ici qu'elle aimerait peut-être aussi que la situation change, évolue autrement, d'accord ? On le voit ici parce qu'elle sait qu'au fond d'elle, cette personne, elle aura encore des bons moments à partager avec vous. Par contre, voilà, elle vous aime mais sans véritablement vous le montrer ou même vous le verbaliser pour certaines personnes. Quel est son état d'esprit à cette personne ici ? Alors, soit elle a quelque chose où elle doit mettre de la clarté dans la situation. Elle a besoin de voir les choses beaucoup plus clairement par rapport à vous. Ça peut être possible. Au contraire, elle sait à quel point c'est une évidence et à quel point elle se sent ici heureuse ou heureuse à vos côtés, d'accord ? Parce que le soleil, c'est aussi le bonheur, la joie. Ça nous prend au trip, d'accord ? C'est vraiment, on est bien, c'est une forme de béatitude, d'accord ? Donc, cette personne, soit elle a besoin aussi de s'épanouir. Ça, c'est hyper important aussi de son côté. Je pense qu'elle a tout de même besoin d'éclaircissement, d'y voir clair dans votre situation. Je pense que c'est avec l'expérience qu'elle le comprendra. Qu'est-ce qu'elle veut ici, cette personne, par rapport à toi ? Un roue de fortune. Je t'ai dit, elle veut vraiment du changement. Elle veut que les choses soient différentes aussi. Mais je pense qu'elle veut aussi que les choses bougent, changent, évoluent. Elle veut du changement ici, dans votre situation. Alors, si cette personne, elle semble être heureuse dans sa vie ou vous pensiez qu'elle est, elle vous dit non, attention. Ma vie ne semble pas être ce qu'elle paraît être, d'accord ? Surtout, c'est si on est sur quelqu'un qui a tendance à bien dissimuler, à bien fuir, à bien cacher. Je pense qu'elle peut vous montrer qu'elle est heureuse, mais elle ne l'est pas forcément. Donc, ça, il faut faire attention ici aux personnes qui, peut-être, regardent leurs hôtes sur les réseaux sociaux, peut-être quelqu'un que vous voyez, qui est heureux, qui est là en train de discuter, tout va bien dans son entourage, etc. Ce n'est pas forcément la vérité, ou alors, il est auprès de quelqu'un d'autre, etc. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas forcément la réalité, d'accord ? Donc, faire attention à ça. Parce que de toute façon, cette personne, ce qu'elle veut, c'est du changement, d'accord ? Elle veut que les choses soient autrement ici. Elle a des décisions hyper importantes. Elle a beaucoup de dix quand même, cette personne. Je pense qu'on dirait qu'elle doit clôturer certaines choses dans sa vie, mais elle les fait avec lenteur. Il y a une forme d'opposition ici. Alors, soit, voilà, là, on a le soleil, et là, on a la lune. Le soleil a besoin d'éclairer la lune. Donc, cette personne, elle a besoin ici de sortir de ses doutes, de ses incertitudes par rapport à des questions, peut-être même par rapport à la famille, le clan familial ou la perception, ce qu'elle a aussi reçu comme éducation. Donc, là, elle est en train de cheminer dessus, cette personne, mais petit à petit. Soit elle a aussi des responsabilités, et qu'il accapare beaucoup, qu'il épuise beaucoup, cette personne, d'accord ? Donc, là, elle est en train de cheminer petit à petit, en train d'avancer. Peut-être qu'il y a aussi une posture avec des enfants, un clan familial pour d'autres. Voilà, c'est vous qui voyez, en tout cas ici. C'est comme si elle avait des incertitudes et des doutes, mais il lui faudra du temps à cette personne pour qu'elle les consentisse d'elle-même et qu'elle les voit d'elle-même, d'accord ? Ça peut être vous, mes jumeaux. Ça peut être tout à fait possible que ce soit aussi vous que je peux décrire dans ce tirage. Je ne l'exclus pas. Maintenant, je reste sur le partenaire, par sens pratique, pour rester cohérente dans la lecture, mais ça peut être tout à fait le jumeau lui-même que je décris. Allez, qu'est-ce qu'elle aimerait ici te dire, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire ici ? En tout cas, ce qu'elle aimerait, c'est retrouver ici, c'est un renouveau qu'elle aimerait ici avec vous. Je l'oublie avec le jugement. Elle aimerait ici avoir un engagement stable, vous l'offrir en tout cas. Ouais, un engagement ici. Elle aimerait vous reséduire ou vous... Voilà, en tout cas, elle s'intéresse toujours à vous, cette personne, d'accord ? Elle vous désire toujours. Ou alors, si elle n'a pas encore positionné, ou elle ne s'est pas encore positionnée par rapport à son union dans laquelle elle est prise, parce qu'on est sur quelque chose d'assez officiel, d'établi. Mais je pense qu'elle veut quand même vous l'offrir, d'accord ? Cet engagement sous le même toit, vivre ensemble, construire, bâtir ensemble quelque chose, d'accord ? Mais là, on est encore sur quelqu'un qui... À un moment, le cavalier de bâton, pardon, on est sur quelqu'un qui est charmeur, d'accord ? Qui aime charmer. Donc, est-ce qu'elle aimerait, en tout cas, ici, vous reséduire pour pouvoir ici vous offrir après derrière cette possibilité de construire ensemble ? Ça pourrait l'être, d'accord ? Effectivement, vous voyez, le disque de bâton revient. Ouais, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'en fait, elle est très ambivalente, cette personne, quand on y pense. Parce que là, c'est comme si elle aimerait vous le donner, mais elle ne se sent pas apte, c'est lourd, c'est pesant pour elle, tout de même, de vous le donner, en fait. Donc, je pense qu'elle n'est pas encore prête. Elle veut passer des bons moments, vous voyez, avec ce cavalier de bâton, oui, mais pas se mouiller tant que ça. J'ai l'impression. Ouais, ouais, parce que plus j'avance dans le tirage, plus c'est ce que ça me donne, en fait. Et pourtant, il y a de l'amour sur cette personne, elle vous aime. Elle aimerait, ici, en tout cas, avancer, que les choses bougent, évoluent, changent. Mais, ou alors, à maintenir le cap sur son union, ou alors, je ne sais pas, avec un engagement, ici, en particulier avec quelqu'un, et en même temps, peut-être, pourquoi pas, charmer, ici, vous, de votre côté. Par contre, quand c'est ce genre de situation, franchement, attention, préservez-vous, protégez-vous, faites de vous votre priorité, j'ai envie de dire. Sinon, c'est que même si elle aimerait, en tout cas, vous le donner, je pense qu'elle n'est pas encore apte à vous le donner, d'accord ? Même si, dans le fond, je pense qu'elle le veut. Mais, maintenant, elle est plutôt dans la perspective, plutôt d'un cavalier de bâton, que réellement, dans le cadre de bâton, avec le pape, vraiment dans l'engagement officiel, dans l'engagement de quelque chose. Voilà, en tout cas, pourquoi pas, elle aimerait bien aussi emménager avec vous. Mais, pour l'instant, elle est dans une situation, ça devient, c'est assez lourd pour elle de faire ça, de vous donner ça, en fait. À l'heure actuelle, je pense qu'elle n'est pas encore prête. Soit parce qu'elle est déjà prise dans une situation et elle doit, elle-même, déménager de là, se bouger de là. En plus, elle prend tout le monde à charge sur son dos avec plusieurs responsabilités. Parce qu'on voit bien qu'il y a peut-être aussi une question de famille qui ressort quand même de ce côté-là également. Après, tout dépend, bien évidemment, de vos situations, les amis. Soit c'est parce qu'elle a du mal avec l'engagement tout court et qu'elle aime rester comme un électron libre, on va dire ça comme ça. Et elle reste un peu dans la légèreté, dans la superficialité avec toi, en passant des petits bons moments. Et puis, après, elle reprend plus ou moins sa liberté, quoi, derrière, tu vois. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'elle est dans la fuite. Elle fuit lâchement, cette personne. Et en plus de ça, elle peut regretter quand même son attitude parce que dans le fond, je pense que vraiment, dans le fond, quand on creuse au plus profond, elle aimerait quand même vous le donner. Mais je pense que tant que vous l'attendez peut-être de cette personne, elle n'est pas prête à vous la donner, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle veut vous donner, cette personne, dans le fond ? Ouais, ouais. Vous voyez, elle veut vraiment ici réaliser votre souhait et arrêter de vous donner ici des petites passions. Donc, d'arrêter d'être juste dans ce côté un cavalier de bâton, dans la superficialité ou dans la légèreté. Donc, elle aimerait ici, en tout cas, vous satisfaire, vous donner davantage, vous donner plus, vous combler, on va dire ça comme ça. Mais sans que ce soit forcément des petites, sans que ce soit forcément des petites amourettes par-ci, par-là, quoi. Si on peut me dire ici, sur ce page de bâton inversé. Voilà. Vous donnez réellement, vous aimez réellement. Et de manière inconditionnelle. On revient encore sur cette reine de coupe. Vous combler émotionnellement, vous donner ce que vous... bah, vous donnez son amour, tout simplement. Donc, on est franchement sur quelqu'un. Alors, c'est très particulier, c'est très ambivalent, ce tirage. Parce qu'on est sur quelqu'un qui aime, mais qui fuit, qui regrette en plus de ça son attitude. Parce qu'elle aurait aimé, je pense, être plus à la hauteur par rapport à vous. Vous donner ce que vous attendez de cette personne. Mais je pense que plus vous l'attendez, moins elle a l'air de vous le donner. Donc, ça, il faut faire attention à ça ici, mes amis. Ne pensez pas que si, par exemple, elle est avec quelqu'un d'autre en train de construire, de vivre sa vie, sa vie ne semble pas ce qu'elle semble être. Ça, il faut faire attention à ça, à ne pas vous... d'un œil extérieur, à vous imaginer que c'est tout est beau, tout est rose dans sa vie. Ce n'est pas forcément le cas. Elle aimerait que les choses soient différentes, que les choses évoluent également. Elle aimerait aussi aller de l'avant, cette personne avancée ou carrément déménagée de là où elle est. Ça peut être possible, d'accord, avec le chariot. Maintenant, il faut qu'effectivement, elle doit éclairer, éclaircir sa situation. Et bien évidemment, sa décision inclut un clan familial ou une situation de famille. Elle doit aussi, pourquoi pas, se remettre complètement en question, cette personne, par rapport à tout ce qu'on a pu aussi évidemment lui inculquer dans sa famille. Donc, il y a tout un changement, un processus à faire. On est sur une, deux, trois, quatre. Donc, quatre... Oui, c'est ça. Une, deux, trois, quatre. Quatre cartes qui nous montrent des fins de cycle. Donc, cette personne, elle doit d'abord mettre des choses en place, apporter du changement pour qu'elle puisse être à la hauteur de ce qu'elle peut vous donner comme amour. Mais en tout cas, l'amour à Allah, à Allah vis-à-vis de vous. Là, ça, c'est pas un problème. Maintenant, c'est peut-être le matérialiser ou le concrétiser dans la matière qui l'est, qui peut être problématique dans cette situation que je capte, en tout cas dans ce tirage. Voilà, les Gémeaux, je vous laisse ici. Je vous retrouve pour d'autres tirages prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours en commentaire. Est-ce que c'est vous qui êtes retrouvés dans cette situation ? C'est plutôt le partenaire également qui est face à vous, mes Gémeaux. N'hésitez pas, en tout cas, à liker pour me soutenir par rapport à mon travail, à vous abonner à la chaîne et à partager le contenu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !